... ... Oula non ! C'était pas une carte que je la voyais par contre ! Sous-titres par Jérémy Diaz Au niveau des soins du soir, donc après le bus, on a souvent des joueurs qui ont un peu mal au dos, surtout dans des grands déplacements comme Valence. Du coup, on est sur des soins plutôt de récupération au niveau des lombaires, aussi un petit peu des jambes qui sont un peu engorgées, surtout qu'on a fait le team run à 5 heures. Donc voilà, des soins surtout de récup en sortant de table. Je me dis, est-ce que l'exigence que j'ai le vendredi aujourd'hui ou hier à l'entraînement, est-ce que j'ai tout fait pendant la semaine pour que vous soyez capables de me la rendre ? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on travaille assez dur pour pratiquer le rugby que je veux qu'on pratique ? J'ai aucune pression. Ce que j'aimerais bien, le chômage qu'on se met aujourd'hui, et le chômage a commencé ce matin, c'est qu'on sait ce qu'on va faire sur le terrain, on sait pourquoi on va le faire. On le fait, personnellement, pour faire un tournoi, pour continuer à jouer, et pour continuer à faire un tournoi, et on le fait ensemble, d'accord, et je ne veux pas qu'il y ait le moins de retours dans ce qu'on va faire. Hier, ça prend mai. Est-ce qu'il y a du tout dans le hotel ? Allez les gars, on peut dire, et je vais toucher ce qu'on va faire. Je suis libre ! 3-2, 3-2, garde, garde, garde ! Right, left, left ! On va voir ! Allez ! On va voir ! Ok, on va voir ! Ok, on va voir ! Ok, encore, encore, encore ! 3-2 ! 3-2 ! 3-2 ! Et puis, un petit résumé de la journée d'hier. On est arrivé à 17h, on a fait ce qu'on appelle, nous, un speedrun. On est passé un peu à travers. On n'a pas réussi à avoir nos objectifs, en tout cas, en termes de vitesse et de précision. Puis ce matin, on avait décidé, habituellement, le matin, en réveil, on fait une petite balade. On a trouvé un petit terrain synthétique, on s'est rassemblés, et puis Vincent a tenu à revenir sur la journée d'hier. Je pense que ça nous a fait du bien, on a mis un peu de ludique, on a fait un petit toucher à l'hier, trois quarts derrière, d'ailleurs. Le staff en aura mis la misère, donc ça, c'est entre parenthèses. Et voilà, maintenant, on va enchaîner, on va basculer sur le repas de midi, avec un après-midi sieste, et puis un petit réveil tout à l'heure musculaire. Comment vous vous occupez vos journées et tout, quand c'est comme ça, en étant dans le match ? Comme on commence à être vieux, on s'élève le tour déjà pour aller au petit déjeuner, donc on est souvent dans les premiers. Après, on a une petite marche, devant, on revoit quelques touches, derrière, ils rediscutent de leurs mouvements. Ensuite, on se repose un peu, on va manger, re-sieste, collation, et puis après, c'est une dure journée. C'est trois quarts de notre temps au lit à tuer le temps. C'est une longue journée d'attente, et encore ça va qu'on joue à 19h, mais quand on est matchs à 20h45, la journée est très longue jusqu'au match. C'est un petit travail pour le match. Juste pour ma tête, le mapping pour le terrain, c'est qu'un lancement, c'est la tactique. je suis 100% frère dans ma tête. Je pense que c'est très important pour le 10, pour parler tous les matchs, il est chef dans le terrain. Donc oui, chaque match, je joue 10. je coupe des chevilles. Sous-titrage ST' 501